hop là on redémarre la VOD on se retrouve du coup pour une petite sieste ! allez hop c'est parti on récupère les points de vie qu'on nous a honteusement pris n'est ce pas ? qu'est ce qu'on peut faire ? le déplacement avec ce on va le garder sous le coude parce qu'il n'y en a besoin je remarque qu'on n'a pas dit bonjour à tout le monde à la VOD bonjour la VOD vous êtes avec Warf, Xebus et le signe noir il faut voir qu'il a dit Warf en premier bah t'as vu je sais comment faire pour me faire pardonner quoi elles sont toutes bien mes cartes retenez bien ce nom c'est le prochain perso qui crève disons qu'il s'est mis en situation ouais bon faut des petits préliminaires normal je peux pas virer mon seul soin c'est pareil quoi on va virer ça tant pis même temps t'as pas besoin de soin tu prendras pas de dégâts bah ouais ouais non alors comment dire je ne m'avouerai pas convaincu ah mais je me traîne en plus du coup bon faut que je garde le seau un deux trois quatre je vous préviens je vais être je vais être à la bourre derrière tu vas pas être le seul t'inquiète en fait on va crever parce qu'on va on va s'épuiser à avancer quoi on peut couvrir la porte et repartir ou pas en fait non ça dépend de ce qu'il y a derrière je pense tu peux le faire mais ouais ça dépend aussi après s'ils viennent vers nous c'est bonus c'est ça on peut on se cagère à des pièges et il y en a quelques-uns qui se feront avoir mais de toute façon j'ai mon pet il est tellement fort il sert à rien depuis le début il a fait une attaque il nous a permis de buter le démon de Jivrelite quand même c'est pas si mal ouais bah du coup on avance combien il y a de l'or ça c'est la coïncidence hein c'est absolument pas cherché j'y peux rien moi j'avance de deux cases il y a de l'or à deux cases c'est quand même pas ma faute la question c'est si il y avait eu deux cases une sans or une avec or à la même distance t'aurais pris laquelle mais je t'aurais laissé l'or bien sûr tu t'en doutes ouais y'a des petits lags quand ça s'ouvre quand même oh bah ça va c'est la même salle mais y'a juste un démon de flamme en plus quoi est-ce qu'on peut la refermer la porte ? ils ont quoi du coup ? bon ils sont sur tous les adversaires adjacents subissent des dégâts non c'est pas mal par contre le démon il se déplace de trois cases tu ferais mieux de te casser effectivement oh de l'or franchement y'a des jours comme ça où tout se met bien quoi on a pas un petit coffre à récupérer dans cette pièce là ? si tout au fond derrière les dalles de lave les pièges et tous les monstres mais il est monstrueux celui-là ça croit en autre c'est un démon de flamme d'élite c'est un démon de flamme d'élite ouais et mais attends mais y'a d'autres dalles pièges en plus quoi c'est quoi celle-là les roses là enfin les violettes là non c'est des dalles normales ça je sais pas j'arrive pas à les sélectionner vu qu'ils bougent non c'est des normales ok ça va ouais c'est des normales j'ai eu un petit peu peur allez venez là ok coucou soyez cool ah du coup ils se déplacent pas ainsi quand même au moins d'une case c'est marrant mais dans la bêta du coup le le rogue était beaucoup moins important je trouve et là tu dis hein y'a quand même pas mal de pièges partout c'est ça et surtout le par rapport à la bêta à guillemaster je trouve que les maps sont quand même plus grandes comme dans le comme dans le jeu de base et sur ça que je trouve que le jeu est un peu plus difficile parce que tu dois gérer tes déplacements ouais bah c'est clair que là moi mais mes seules cartes de déplacement si j'utilise je les crame donc j'ai oublié de me déplacer à 2 quoi je garde mon saut pour le piège mais 4 c'est trop loin encore il faut que je puisse me déplacer de 2 et vous êtes devant moi donc je vous laisse jouer je peux quand même prendre un truc à porter mais ça va être trop trop loin 1 2 1 2 3 4 non ils sont trop loin putain bon alors la bonne nouvelle c'est qu'il reste le x2 des x0 et que 1 plus 1 je veux jouer tard voilà je veux jouer tard voilà et alors attention parce que mon ratou va se lancer dans la course hein ça déconne pas hein ahah d'ailleurs c'est pareil j'espère que le tien va se mettre à avancer euh ou horef parce que là il a pas bougé encore ce ton là oui il pourrait au moins y avoir un truc genre si il y a pas d'ennemis à porter un truc du style c'est cool attends c'est quoi ça ? tout adversaire les gens suffisent de dégâts déplacement 3 attaque 0 blessure cible 2 mais pourquoi tant de haine ? je crois qu'il m'a pas bien lu le truc d'agressif xybus quoi ? avoir au minimum un monstre présent et j'arrive pas à lire la suite avoir un monstre présent en permanence sur la... tu l'as loupé dès la première salle ah oui du coup je devais te coller en fait non non il aurait fallu ouvrir les portes au fur et à mesure pour qu'il y ait toujours un monstre de visible sur la map oh t'avais tant sourd tant pis c'est un petit peu tant lu non ? ouais il y a même quand ils sont groupés c'est que gros caillou il a des attaques de zone c'est exactement ça je suis en train d'attendre qu'ils se groupent pour faire mon... mon combo tu vois mon truc de... non t'as pas le droit ah la blessure qui fait mal au fion alors qu'ils viennent juste de te soigner quoi au moins j'ai plus de soigner quoi ouais alors est-ce que je peux faire des trucs ? ça c'est 5 de portée si j'avance 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 je peux peut-être réussir à le caler ah non c'est un truc de déplacement non je peux pas le faire oh c'est nul il y avait pas un truc pour voir les lignes de vue non ? c'était pas L non L ça fait des plantacles sur le sol ok je ne comprends pas c'est des lignes de vue ça vous êtes sérieux ? mon dieu ok et là on est d'accord il est trop loin non tant pis du coup prochain tour je pourrais peut-être caler un petit saut j'ai que une compétence qui peut claquer des blessures c'est dommage parce que ça c'est pareil ça passe les armures pas mal pas mal est-ce qu'ils marchent sur les pièges s'ils ont pas le choix ? c'est ça la question ? oui je crois pas ah ouais ? ils vont pas rester comme des cons et là ils te regardent c'est toi qui va t'épuiser mon gars c'est ça bon c'est la dit ils se déplacent pas assez vite de toute façon au moins c'est plus rapide ah ouais dommage qu'ils ramassent pas le fric ouais est-ce que le soin va t'enlever ta blessure du coup ? ouais y'a des chances ouais parfait t'as eu Kéron ? ouais c'est là que les terres revigorantes il va être bien badass là ouais donc là tu vires l'armure de givre on est d'accord oui euh tu fais pas la... pas comme le toi ouais la grosse boulette de 1 bah j'ai enlevé la carte qui te permet de tout récupérer excusez moi lol lol je l'avais utilisé à mon premier repos le machin en pensant que ceux qui étaient dans les détruites allez 2,3,4 si je peux me mettre face à quelqu'un je me tape j'envoie les euh... j'envoie les euh... les combos là moi je pensais me mettre euh... comment on fait déjà ? on fait pas à côté c'est pas clic droit ? non ça marche pas plus de nouveau ouais mais raccourci pète le... le marqueur c'est chiant moi le jeu c'est terminé ici et ici bah ça c'est une euh... une euh... les armes c'est considéré consommable pour moi monsieur je pousse pas la consommation non... annuler cible, annuler clic droit ils sont pas inventés des grenades encore dans le passé du futur euh... y a rien ah mais c'est moi qui l'attends pardon excusez moi j'avais pas vu que j'avais pas cliqué j'étais dans les commandes en train de s'essayer de voir si je pouvais pas changer le... ouf... le petit truc là à bobo ça va... ça va être brutal ? ah mais... pardon pardon excusez moi ça c'est le mec au cinéma tu vois ouais 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 pardon pardon mais sors ton téléphone aussi en même temps tu peux faire bravo est-ce que tu prends un dégât par tour ou est-ce que tu... je sais pas c'est juste un dégât comme ça t'as pas un fusée euh... ah si ça... attends ça a pas fait tant de dégâts que ça j'ai pas utilisé la... j'ai pas utilisé la terre pour les dégâts supplémentaires j'utilise pour avoir l'hexagone supplémentaire quoi on attaque ça se tient oh y'a un x2 dans le jeu oh là voilà oh on aime ça et du coup t'as pris un dégât de... mais tu prends combien de fois les puissants de dégâts ? non non je me suis pris une retaliate là ah oui parce que t'es collé à l'autre là bon là ils vont me démonter mais c'est pas grave là normalement on la finit tranquille on la finit on la finit ah c'est bien le moins deux le moins deux est bien parce que de toute façon on regarde leur deck là il est... le moins deux il fait plaisir bientôt le critique qu'on va prendre par contre ça c'est moins cool ah oui l'attaque au couteau... au couteau d'oxébus oh la perforation bien placée là c'est propre ah non y'a pas de vent il y a du vent non je les eston sur la... sur le... j'ai mis le marteau sur toute ma phase d'action sur la totalité de la phase d'action ah oui donc là y'a personne qui bouge s'il y en a... il y a le... le neuf qui bouge là ok ouais je vais essayer d'aller... ah mais non j'ai pas le droit d'aller looter le coffre avec euh... avec la brute peut-être que le mec qui a inventé les grenades s'est fait bouffer par un ogre dans cette réalité c'est possible Kero on sait pas hein imagine à ton rapport tu te lances une grenade ils étaient tous morts c'est clair là ah remarque que ça ressemblait un peu à ça l'attaque du gros caillou hein faut dire ce qu'il y'est hein y'avait quand même un peu de ça quoi alors si tu dois consommer un manet euh... consomme la lumière parce que euh... il pourra pas s'en servir l'autre euh... l'autre c'est au prix là ah j'avoue ouais ouais après je vais peut-être avoir le temps quand même d'aller chercher le coffre avec gros caillou on va se voir comme carte 3 de déplacement c'est... c'est beaucoup trop loin pour moi 5 euh... non non 3 et 4 ça devrait... ça devrait le faire hein pour le coup hein ah attends lui il a attaqué au corps à corps là déplacement 2 c'est plutôt les adversaires adjacents ah... non il a joué déjà il a déjà joué hein tout le monde a joué là tu joues à la... tu joues à la fin ouais tu peux aller ramasser la thune y'a pas de soucis action ! action ! faut pas me le dire deux fois ! du coup il reste lui et lui et il me reste pas assez faut que je dorme oh ! j'ai fait un repos court pourquoi ça a pas voulu oh je suis triste bah t'avais pas pris ta carte pour tout récupérer là ? t'as pas utilisé ta carte pour tout récupérer au ref j'ai fait repos court là mais c'est pas sur le repos c'est pendant ta phase d'action il faut que tu utilises ta carte comme une action mais j'ai fait repos court donc normalement repos court tu récupères tes cartes bah tu récupères tes cartes défaussées mais pas celles qui sont... tu récupères tes cartes défaussées mais pas celles qui sont détruites ah bon écoute c'est pas grave on est à la fin deuxième fois au ref ! mais il fallait bien tuer le gros aussi hein ! il fallait bien tuer le gros t'as des merges faut pas me déplacer avec gros cailloux oh de la merde ! t'as écrit nulle part que j'ai pas le droit de mourir hein ! t'as le droit de t'épuiser de ton plein gré tout à fait c'est vrai voilà hein ! c'est parce que sinon c'est trop simple mon élémentaire il aurait tué tout le monde ouais d'ailleurs il meurt avec toi ouais il meurt avec toi oui pour ce qu'il a fait écoute il a fait une attaque ouais on va pas... moi ce que je vois c'est que Xebus il a fait enceinte que devant lui il y a 4 pièces d'or ouais c'est parce qu'il veut te sauter dessus d'où ? alors qu'est-ce qu'il fait ? il transforme n'importe quelle mana en lumière pourquoi pas c'est pour 2 attaque 3 hein ! pas mal hein ! ouais et au déplacement 0 ça va tous les adversaires adjacents ouais bah à un moment le foie d'eau il devait sortir ça hein ! ça pique ! tu crois qu'on va bientôt débloquer le bard ? et il était quand même archi violent hein ! c'est clair hein ! ouais mais je le connais pas le bard les boeufs c'est ouais ils sont méga puissants ça c'est sûr ! bah en gros tu peux faire rejouer les gens et tout c'est... ouais ! tu te donnes plus un de défense ou plus un d'attaque à tout le groupe c'est... c'est des trucs ah oui c'est rigoureux ! gros cailloux ça me rappelle les cassos ! ah bon ! gros cailloux ! gros cailloux ! gros cailloux ! gros cailloux ! à moins qu'ils deviennent plus gros au fur et à mesure que je passe des niveaux c'est possible ! non c'était comme... gros cailloux ! c'était comme les cailloux au sol là que t'as dans les autres obstacles normaux mais... c'était pas du tout comme ça ! ça suffit ! t'as tu fi ! plus je dis de niveau plus ils sont gros ! bon c'est pas tout ça mais il a encore 9 pv l'autre là ! va falloir aller lui mettre une petite attaque ! gros cailloux ! faut qu'on arrête ! pour le prochain faut pas qu'on l'appelle comme ça ! ça va être le running gag de... de tout ! toute la série là ! c'est ça ! peut-être pas y aller aussi vite que ça quand même ! ouais aller comme ça ! pof ! et salut Flo ! bienvenue sur Alive ! ça va bien et toi ? salut Flo ! bonjour Flo ! le rat qui... qui court ! il s'est pris le... la dalle de lave ! il va se prendre le piège ! en fait on devrait faire des repos tu sais jusqu'à... jusqu'à ce qu'il ait déminé le traire ! le rat est au bout de sa vie il a fait un mouvement de 1 quoi ! c'est fou ! déplacement 2... ouais de toute façon il pourra m'atteindre ! merde ! mais de toute façon il se soigne donc il va rien faire ! non je pensais à Grotha là ! au démon du soleil ! mais il serait peut-être mort d'ici là ! tiens ! ouais ! pire il te tue pas de toute façon ! le x2 il est sorti chez eux ? euh... je crois ouais il a fait le x2 sur Xebus ! ah ouais 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 ! ils ont reset tout leur... oh l'immobilisation ! euh... bon je crois que je vais ouvrir avec la brute même si j'ai pas les points de bénéfice ! si il y a un objet dans le coffre ça serait dommage qu'on le ramasse pas ! je vais tomber sur une malédiction aussi donc au final ! il est vrai ! il est vrai ! tu te rappelles le jeu avec Arthur et les boîtes là ? voilà moi je te fais la pression pareil ! alors tu veux garder ta boîte ? hein ? hein ? c'est quoi Arthur et les boîtes ? qu'est-ce qu'il raconte ? je comprends rien avec le jeu là ! je suis chiant ! il y a un jeu à la télé ! Arthur se boxe ! non 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 ! il y avait un jeu à la télé ! où il y avait 12 boîtes je crois ! et Arthur il présentait ça ! ah ! oui d'accord Arthur le présentateur ! je pensais que c'était un truc télé ou un jeu de société tu vois ! tu parlais des mini moys ! ah ouais la vache ! alors Xebus ! apprendre ou à laisser c'est ça ! apprendre ou à laisser ouais ! Flo me dit que tu seras d'accord avec lui pour dire que le giveaway était top ! oui le giveaway franchement le bingo était trop bien ! c'est vrai ! bah ça me fait bien plaisir parce que c'est une idée de Chobiti à l'origine je crois ! mais on a cherché comment on pourrait faire un truc fun avec ce jeu ! et ben les mecs et que moi qui par ici mon avis est très bien ! c'est un monstre ! c'est très bien ! vous atterrissez sans encombre dans ce qui semble être un temple souterrain d'où se tient une monstrueuse créature cornue armée d'un trident et dressée sur des pattes s'achevant par des sabots ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! moi il a un trident ! You should serve mon joueur ! ok donc en gros la voix elle est en train de nous exploser dans la tête et elle nous propose d'aller chercher une relique d'une grande puissance cachée dans un temple qui est dans notre plan d'existence et de lui ramener ! ou alors elle nous bute ! ou elle nous bute ! vas-y viens ! viens viens ! on t'attend ! regarde là on a une brute qui fait 41 de dégâts ! et on a un persesprit qui a fait 12 points d'expédé là ! attention ! il va tout casser ! on peut faire un bingo glumaven ! compliqué de bingo glumaven ! la relique là on pourrait essayer de... je crois qu'on pourrait essayer de la garder pour nous ! il va falloir qu'il y a un démon cornu gigantesque armé d'un trident ! tu voudrais trahir la voix ? ouais pourquoi pas ! un trône infernal ! le petit crâne par dessus la quête me donne pas envie par contre ! c'est de la déco ! tuer le démon primordial ! mais oui ! mais bien sûr ! mais franchement ça ferait un bon départ à la retraite pour gros caillou non ? vous manquerez une rencontre sur la route si vous acceptez la quête maintenant ! oh la la ! des démons de flammes, démons de gif, démons de la nuit, démons de terre, démons du soleil, démons du vent et le démon primordial ! 36 pv ! ah plus tard pour que je retourne à havre nuit pour monter de niveau ! ah la violence quoi ! on retourne à havre nuit on y retourne ? vous en pensez quoi ? vous vous sentez vraiment de vous faire le trône infernal ? même si on retourne à havre nuit on fait pas le trône infernal on est d'accord ! je vous vois là ! bande de tarés là ! j'ai l'impression que le sim je l'entends mal c'est sa grisille et tout ! je le vois avec zébus là ! on est dans la montagne là c'est pour ça ! mais je vais recharger la partie et puis mettre la difficulté en délit et puis on se fait le trône infernal ! ça vous dit non ? allez on rentre à havre nuit ! non mais de toute façon y'a rien d'autre qu'on peut faire c'est complètement naze en fait ! si faut qu'on fasse une crypte ! ah mais y'a aucune quête ! toutes les quêtes sont verrouillées ! c'est parce que là on est sur le chemin du trône infernal quand on revient havre nuit les autres vont se rouvrir ! parce que là on est dans une série de... ah oui on peut pas y aller direct depuis là où on est ! ok d'accord ! bon bah on va débloquer notre premier perso alors c'est ça ? bah écoute ouais là si vous... voir si je vais pas rentrer ! si le bref accepte on peut rentrer ! ouais le démon primordial je le sentais pas moi Flo hein ! non mais t'inquiète Flo on va le voir assez vite hein ! sur tout ne t'en va pas ! il va bientôt arriver ! on fait une pause dans 10 minutes tu le verras avant ! voilà ! c'est tout ce que j'avais dit ! on fait un re-rose dans 10 minutes ! la vache ! hé c'est vrai moi je suis un tout petit rat là ! la quête personnelle a été accomplie ! vous avez à peine réussi à vous débarrasser de la puenteur des morts vivants quand vous entendez l'appel de Xorn ! plus puissant que jamais ! il y a quelque chose dans les trois dernières cryptes que vous avez exploré ! quelque chose que vous avez raté ! Xorn vous ordonne de retourner là-bas et de tuer le démon de la crypte ! non c'est pas ça ! de tout passer au peigne ! ouais ouais ! j'ai trouvé de nouveau chacune de ces cryptes du sol au plafond jusqu'à finalement mettre la main sur ce que Xorn nous avait demandé de découvrir ! alors il y a Flo qui décrit bien l'équipe ! qu'est-ce qu'il y a ? Flo qui nous dit l'équipe le démon primordial sera contre un rat, un gros caillou, un loup mouillé et une elfe ! des elf ? ils auraient pointu, ça compte ! ça compte ! allez bref accepte les vénons de villes et comme ça le gros caillou va partir à la tête ! non je prends ma nouvelle carte s'il te plaît ! j'ai même pas le choix ! ah si ! non il te donne les deux d'un coup, les deux à la suite ! c'est perturbant ! non non faut que j'en choisis celui-là ! oh ! oh une grosse attaque ! voilà ! je profite que personne ne m'a payé à boire pour moi ! alors si je reprends mon caillou j'annonce on va avoir moins de soin ! mais du coup tu peux reprendre un gros caillou de façon ! bah non tu prendras pas la dent ! vas-y je suis là ! après tu vas débloquer qui surtout ? je me souviens plus qui j'ai bloc ! on m'a dit que vous êtes les personnes à qui s'adresser quand on veut que les choses avancent par ici ! vous levez les yeux de votre table au lion assoupi et découvrez l'homme rustique qui se tient devant vous dans une armure de cuir ! cette taverne pourrait être aussi bien pourrait aussi bien être votre officine vu le nombre de gens qui en passent les portes pour requérir votre aide ! vous ochez la tête ! et il formule sa demande ! mon frère est parti chasser dans le bois du cadavre il y a deux jours et il n'est toujours pas revenu ! je crains le pire si vous voyagez dans cette direction j'espère que cela ne vous dérangera pas trop de garder l'oeil ouvert afin de voir ce qu'il est devenu ! alors une petite avance où on accepte d'aider l'homme simplement du genre on est les good guy ! bah je sais pas ! il faut choper le pot de départ le gros caillou non ? voilà il y a des frais moi je dis ! argent ! il y a des frais il y a des frais ! l'homme souffle d'indignation pour montrer à quel point il se sent insulté par votre comportement en rage il se rue hors de la taverne ! non mais tu t'écris pour qui là le PNJ ? là tu viens tu mets ton petit point d'exclamation là et puis on doit te lécher le cul en plus ! merci patron de me donner du travail ! non mais oh ! ah la vache ! alors attends 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 trop lourd ! et du coup tu pars pas à la retraite tout de suite faut que tu fasses ta quête quartier du chaudron là ? attends 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 merde comment je retourne en arrière ? attends je veux pas supprimer le perso alors à boire pour Flo ! mais écoute Flo je rebois du coup ! alors ça c'est quoi ? mener le scénario là ! il faut que je fasse la cave toxique pour pouvoir débloquer le porte-peste ! porte-peste ? j'aime ce nom ! je sais pas si c'est vraiment porte-peste mais euh... quartier du chaud ! la cave toxique ! et traquez Gexera ! euh... je suis pas contre ! bah écoutez ça vous dérange pas comme ça on met gros cailloux à la retraite gentiment ! trente-trois pièces d'or sur euh... sur ma Brutas là ! est-ce que je garde le perso ? ils m'ont quoi un truc à la tête ? retirez 2-1 de votre deck de modificateur d'attaque ça c'est pas mal quand même ! genre si vous êtes attaqué traitez toute carte de modificateur d'attaque x2 pioché par l'adversaire comme une carte 0 ! c'est une embête puisqu'il va aller à la retraite ! ah ouais putain d'ailleurs euh... avant d'aller à... scénario du grand chêne, gros cailloux, bénédiction... on en met deux, non une ! voilà... petite bénédiction ! euh... ça vous dérange pas alors ? on se fait le quartier marchand, la cave toxique ? ouais ça me dérange pas, je ne prendrai rien de mes carnes vite fait mais euh... une wivern cracheuse ? oh 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 ! rien que le non ça me donne envie d'y aller ! j'ai vraiment rien pour me déplacer plus hein ! c'est chaud hein ! oh il y a plein de petits rats ! on va rester comme ça en fait dans mon build je pense qu'il est pas trop mal ! ah il y a l'entrepôt aussi non ? pour qu'on y retourne ! j'ai j'ai Kiro, Eddard et Léviat pour les level-up ! acceptez la quête ! ah ouais ! des Wermlings ! des copains ! après skulking around in far more crypts than you'd like you finally find a hint to the remains of Zorn in an ancient sarcophagus après avoir rodé dans plus de crypts que vous n'en avez souhaité vous trouvez finalement dans un ancien sarcophage une piste vers les restes de Zorn un volume comportant d'étranges glyphes qui brille d'une inquiétante lure verte l'étude de ces textes vous met sur la piste d'une vieille cabane dans le quartier du Marchémour oula ! ça a bugué par contre moi je me déplace au milieu de la map là moi la même sur la ville vous voulez dire ? ah non non au milieu de la map dans les forêts et tout cependant une fois arrivé devant la masure vous n'ont marqué rien de particulièrement intéressant en parcourant une nouvelle fois le volume vous trouvez des notes évoquant une voûte d'entrée mais le bâtiment ne présente aucune ouverture de ce type c'est alors que vous les apercevez à moitié enterrés devant la maison recouverte par la poussière de longues pierres plates disposées en un grand arc de cercle vous n'y auriez pas prêté attention plus longtemps si l'une des pierres n'avait pas été taillée en forme de clé de voûte en l'inspectant de plus près vous remarquez un petit levier que vous poussez par curiosité par curiosité mes fesses gros cailloux les pierres s'enfoncent les unes après les autres dans le sol chacune plus profondément que la précédente de manière à former un escalier en collimaçon dans la rue comme ça super discret j'aime les gros cailloux c'est la base vous descendez les marches et rentrez dans une cave circulaire ne comportant aucune issue visible un homme avec une longue barbe blanche apparaît et vous demande de trouver la clé ah pardon alors que vous explorez les lieux vous percevez soudain le grincement des pierres vous retournez pour voir l'escalier remonter lentement paniquez vous redoublez d'efforts dans vos recherches et finissez par trouver un étrange levier couvert de glyphes que vous actionnez fébrilement aussitôt le sol se met à trembler et s'effondre sous vos pieds la douze une fois la poussière retombée vous constatez que vous êtes seul alors même que les pierres des murs s'écartent pour révéler des portes et une horde d'ennemis peu accueillants au moins les glyphes surlevées sont identiques à celui volume vous êtes sur la bonne piste genre tu vas être tout seul ? non tu vas pas être tout seul quand même ouais non tu vas pas être tout seul ça aurait été abusé ne piller aucun tas d'or ni aucune tuile de coffre lors de ce scénario oui voilà c'est comme ça et oui effectivement il y a une wyvern cracheuse mais on ne sait pas encore ce qu'elle crache Flo ça a de l'armure ces trucs ? non a priori non il y a peu d'armure en face si le mucus il a un bouclier inné mais de 1 quoi on sait pas ouais 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 non mais c'est pour savoir du coup ce que l'agressif mais les wyverns elles ont que 6 le chaman il a 3 de bouclier inné quand même oh il n'aura peut-être pas 2000 mais donc c'est vrai j'ai ma perforation ouais et mes dégâts naturels j'ai mon poison tant pis je devrais utiliser mon arc et je louperais ma mission j'ai l'habitude oh la la j'ai l'impression qu'au ref il se sacrifie pour l'équipe à chaque fois parfois on lui demande même pas il le fait du genre précédent scénario qu'est-ce que c'est que cette map ? ah putain euh ok waouh alors moi ça me dérange pas perso ouais bah parle pour toi hein c'est qui le tank là ? on a le choix là ou pas ? non on a pas le choix on peut même pas bouger en fait non j'ai pas l'impression non on peut pas et bien sûr j'ai les tuiles trésors ne peuvent être pillées qu'en utilisant une action de pillage une action inférieure pour accomplir une action de pillage permettant uniquement de le faire d'accord tous les mercenaires vont avec deux malédictions les jeats tous les mercenaires vous appuyez un coffre orné chacun avant d'être épuisé donc on n'est pas obligé de tuer les monstres on peut sauter par dessus aller au fond du virage et ramasser un coffre ouais mais puisque les mobs ils nous ressautent pas dessus hein c'est un coup de rush à faire moi j'ai que des tireurs donc ça a du tendu quand même mais non t'as pas que des tireurs ah là j'ai ma traîner bon bah on va courir hein allez hop je vais ma vie c'est quoi c'est Mario putain euh ouais surtout que j'ai moi j'ai pris ne payer aucun tas d'heures on est au titre de deux coffres du coup c'est direct l'échec quoi est-ce que j'ai du pillage d'ailleurs dans mes trucs là du coup pour le coup moi j'aurais du prendre l'autre il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un ah là pour le coup ouais en plus va falloir qu'on se synchro parce que s'il y en a un qui le fait plus tôt que les autres bon après on est dans la merde quoi bah non tu peux mourir mais les ennemis ils reviendront jamais il y a pas de porte entre eux ouais mais il faut que tout le monde en pille un donc s'il y en a un qui crève entre temps tout le monde se fait baiser quoi ouais bah ou si t'en pille un puis que les autres ils sont en train de traîner tu dois t'en piquer comme un con quoi t'en piquer avant d'être épuisé il y a pas écrit que tu dois survivre c'est vrai oui non on peut on peut se permettre de s'épuiser mais le truc c'est faut quand même être capable de le rentrer le mais par contre il faut pas s'épuiser avant d'arriver au coffre quoi donc effectivement faut rusher et après tu tiens le temps que tu tiens quoi c'est ça j'ai l'impression que Shobity aime te voir souffrir ah parce que tu l'entends rire derrière c'est ça ouais que veux tu hein on fait avec ce qu'on a bon là c'est chacun sa merde les gars parce que c'est pas comme ça d'habitude excuse moi j'avais pas saisi il m'avait pas semblé euh salut carsou ou à ref c'est le blague dans l'équipe qu'est-ce qu'ils font déjà attaque 4 empoisonnement ils ont 9 les mucus quoi déplacement 0 attaque 3 portée 4 mais qu'est-ce qu'il fait déplacement 2 soin 3 ok je vais coller le mucus toi pour aucune raison tu vas souffrir la meuf elle rentre dans la pièce l'autre s'y attend pas il se prend une cartouche écoute hein il faut ce qu'il faut hein t'as cramé une caisse de mouvement juste pour le plaisir de mettre une attaque t'es sérieux ah oui mais euh tu genre euh tu me refais faire ça dix mille fois je le refais dix mille fois tu vois mais pourquoi pourquoi ah je peux pas passer sur cette case mais non mais c'est abusé je pose la mauvaise question pourquoi c'est comment on va faire autrement du coup invocation invisibilité ouais mais du coup faut que je le dégage lui est-ce que je peux le pousser à travers la porte fermée euh je crois pas je suis pas sûr ouais on est d'accord non je peux pas comment il fait lui immobilisation il fait non mais sérieux ohlala lui il soigne et il font quoi attaque 4 empoisonnements euh attaque 3 empoisonnements ouais bah ok y'a pas le choix quoi que les torts allez mange ton vomi ouais et salut je suis super content tiens ça t'apprendra à pas t'éloigner on remarquait que je suis le seul con qui fait la mission quoi bah écoute euh je voulais la faire mais je pensais que je pouvais passer sur le côté et non en fait donc c'est pas de ma faute ouais Karsou c'est saute mouton là il va falloir claquer le seau là il va falloir claquer le seau là il peut pas puisqu'il peut pas bouger hein Bah là t'es peut pas, t'es obligé d'y aller comme ça Oh le beau petit Ah merde j'suis meule là, putain ouais Au moins tu l'as claqué maintenant Oui 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 c'est vrai Il est vrai, il est vrai Et l'avantage c'est que surtout je suis plus immobilisé Ça c'est marrant J'ai peur que le rat va se faire y croiser par 3 écrasse souris Bah non mais c'est des copains à moi Mais ils m'ont pas reconnu C'est ça on va sniffer vous le cul un petit peu là Parce que ça passera mieux après Ah putain bon du coup il me faut du saut En saut j'ai ça Un petit peu d'immobilisation ça peut être pas mal On va pas chercher à frapper On va juste chercher à se défendre On va mettre de l'art italian au corps à corps Là par contre s'il peut falloir le coup C'est le déplacement qui fait mal Avant, pendant, après Exactement comme toi Ohlala Putain j'ai craqué mes plus gros déplacements pour ça Je suis blasé Non mais il y a tellement de carmes d'ennemis Bordel Elle a huit, elle bouge de trois Et l'attaque de trois Trois de portée Machin tu... Ouais elle crache quoi Le vieux désarmé quoi Mais je lance des sorts Je suis pas sûr que ça fonctionne exactement comme ça C'est honteux C'est honteux Non là ça va être euh... ça va disparaître là Ninja Donc faut carrément que je fasse des trucs quoi Il fallait jouer en dernier Euh... Qui c'est alors lui il attaque de trois avec une portée de trois Un, deux, trois Putain il va m'attaquer Par contre les petites saloperies là Ils font quoi ? Déplacement de deux attaques zéro Et portée de trois Donc en fait c'est celui qui est derrière moi qui va foutre la merde moi Mais bon... A la rigueur... C'est pas très grave... Ouais il faut que tu dois aller de l'autre côté quoi... Bon bah on l'a vu à droite de toute façon... Ouais, allez... Aïe j'adore le beau petit petit cuit de mandre Ça va t'es bien là ? Désarmé, immobilisé, muddle... Parfait quoi... La totale... Heureusement que t'avais pas prévu de taper hein... Peut-être que le démon primordial c'était pas si terrible Alors quelque chose me dit que... Euh... On en aurait peut-être quand même un peu plus chier... Voilà... O'Ref il va torcher la quête et puis c'est bon... Ouais bah j'ai dû l'annoncer moi... Ouais mais par contre faut que tu le pilles hein... N'oublie pas hein... Je me préparais de mon manger et j'avoue pas arriver... Imaginez comment des rats pourraient se sentir tous lignons... Ah mais c'est que au prochain tour que je peux le faire... Si t'es adjacent à un coffre... Tu peux renoncer à une action inférieure pour accomplir une action pillage... Bah faut aller dessus ça marche aussi non ? Bah j'espère... Dans cette quête justement non... Ouais mais je veux dire... Tu dois pouvoir quand même piller quoi... Ça serait abusé qu'il faille que tu sois adjacent sinon tu perds deux tours quoi... Nan mais là... Là c'est juste parce que j'ai utilisé mon action du bas... Oui oui c'est ça ouais... J'espère que oui... Ah je suis désarmé... Bon on va passer l'attaque... T'aurais pu l'attaquer quand même le mec a trois boucliers là... Je suis désarmé bordel de fion... Ah mais oui c'est bon... Casse-toi les couilles bordel... Ça suffit un peu... Mais oui... Tu m'emmerdes... C'est que je lui passe que je lui balance mon closer dans la gueule... Aïe aïe aïe... T'empêche qu'une attaque de Becherel ça ferait mal à certains... C'est clair... Mucus quoi... Rien que le nom de ce mob... Sérieux... Bah nous on a un muc de... Est-ce qu'il est dans le cheat ? C'est vrai... On a muc... C'est vrai... Exact... Franchement... Ils sont bien réussis les monstres... On peut pas dire autre chose... Quoi plus deux ? Tu te fous de ma gueule ? Oh la vache... Et là tu l'as pas senti... La fausse qui fait dans le... Oh squash... Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit un truc que je dirais pas à voix haute... Tu vois voir sur le chat si tu veux lire ça... Putain mais je sais pas lire... Montre moi des images alors... Je suis pas sûr que tu veuilles... Ouais bah on va... Là faut bruder de la carte là... C'est bon quoi... Allo quoi... Je rappelle que je dois ramener la Transylvanie... Ah mon royaume après... T'es sûr que c'était du... Du Eight of Iron ? Pas du Warhammer ? Ça y est gros caillou commence à avancer... Je rappelle qu'on fait tout ça pour lui hein... Avant sa retraite... Ah ouais 2 Wyvern... Ah ouais 2 Wyvern... Il va perdre des dégâts... Un gros caillou... Moi tapais sol... Moi tapais sol... Et moi tapais sol fort... Et moi tapais sol fort... Et moi tapais sol fort... Ah bah ça valait le coup... Reste mon bulk... Ah par contre les Wyvern elles vont être vénérants hein... Ouais je vais les tanker... Bah... Après il reste le foie 2... Et le reste c'est que des moins 1... Et des plus 0 donc... On va voir si tu tombes sur le foie 2... Alors... Xebus on me dit que gros caillou et le jeu s'appellent Groot du groupe... D'accord... Bah le prochain on l'appelle Groot... Bah là le prochain ça sera Groot... Aïe aïe aïe... Cette violence quoi... Alors tu... Le point de mouvement là... Tu le regrettes ou pas ? Tu le regrettes sans foie le point de mouvement... Parce que là tu vas nous faire fail la quête... Mais non trop pas... Trop pas trop pas... Aïe aïe aïe... Bon voilà que je fous tes... Bon voilà que je fous tes... C'est pas je vais foutre... Qu'est ce qu'on peut faire... Attends il a combien de casse ce truc ? 1, 2, 3, 4, 5... Oh putain c'est loin... C'est trop loin... Voilà je peux faire ça... Et on te le met... Ouais on va refaire ça... Bon bah j'espère que j'aurai le temps de jouer avant de mourir... J'espère que tu vas pouvoir piller en étant sur place sinon ça sera vraiment abusé... C'est... C'est clair... Oui j'avoue que ça serait vraiment abusé... Mais bon on serait pas... De toute façon ouais... Je pense que... Avec un Xebu... Avec un Xebu quoi ? Avec un Xebu quoi ? Vas-y finis ta phrase... Finis ta phrase... Moi je vais au bout de ma phrase et puis toi tu vas au bout de la pièce hein... D'accord ? On fait comme ça c'est bon... Ohlala j'ai pas du tout arrêté la VOD c'est terrible... Allez on va arrêter l'épisode de VOD là... J'espère qu'il vous a plu... Dites au revoir à la VOD tout le monde... Au revoir à la VOD... Bisous... Sous-titres par Juanfrance